bonjour nous sommes ici pour le tirage du lundi 11 juillet j'ai quand même tiré un petit viking pour le petit conseil de la semaine ce qu'il ne faut pas faire le conseil du viking voilà qu'est ce qu'il faut pas faire mais je vais d'abord tirer les cartes hop qu'est ce qu'il la tour je vais mieux la montrer et ben merci les gars de me faire des commentaires ça m'encourage c'est chouette ça me fait très plaisir c'est vrai que j'étais pas là depuis longtemps et ça me fait vraiment du bien de revenir donc merci pour vos commentaires pour votre sympathie ça me fait chaudes au coeur oh ça suffit bon c'est lors du bon bon alors on a le cavalier de coupe c'est ça je les connais pas bien ce jeu cavalier de coupe c'est quand même signe de nouvelles soit nouvelle invitation conneries dans le genre je vais me taire je vais me taire pour lundi l'as d'épée le 4 de pentacle le 6 of cups 6 de coupe sur le chevalier de coupe intéressant et le 7 de bâton ah qui me fait un petit peu penser au tirage de la semaine en dos de deck on a le 3 d'épée qui nous fait bien chier et on a toujours ce 5 of coupe ce 5 of cups bon on est toujours on sort bon incroyable incredible les gars non mais vraiment un bon on a toujours ce 5 de coupe qu'est ce que ça signifie qu'est ce que ça veut dire je ne suis pas contente pourquoi il est encore là bon c'est pas grave bah du coup demain on a encore des agrégats de ce néant de ce truc qui a failli nous anéantir mais qu'on n'a pas réussi à se faire anéantir où on n'a pas réussi à nous anéantir on a encore conscience d'une blessure récente mais ça c'est d'où on vient mais ça m'embête parce que ça fait longtemps que c'est là d'où on vient vous voyez c'est pour ça que je suis un petit peu en colère il dit pourquoi pourquoi donc je vais poser une question vers quoi l'on prend en même temps c'est logique vous me direz bon mon temps j'ai deux cartes mais mon temps vers le 10 de coupe et le 2 of pentacle je suis capable non seulement de faire plusieurs choses en même temps parce que parce que parce que parce que sans stress sans me foutre la pression ni rien pour atteindre un bonheur durable palpable et réel pas un truc qui se passe que dans ma tête quoi donc on tend vers ça mais voilà on a encore alors c'est pas du tout un mauvais jeu demain pas du tout et c'est normal c'est pendant quelques jours que je suis revenue que je vais vous dire ah bah super on a dépassé ce 5 de coupe comme ça en quelques jours donc non je vous engueule pour rigoler parce que bien entendu ce n'est pas comme ça que cela se passe j'en suis bien d'accord or demain tower tower c'est quoi c'est la foudre la foudre c'est aussi bien le coup de foudre que l'ébranlement voilà donc soit vous avez un méga coup de foudre soit vous avez une grande révélation soit bon ben il se passe que vous êtes soudain dans une méga remise en question mais salvatrice dans le sens non je ne repose plus les mêmes questions que je me pose depuis quinze jours et que ça mène à rien non non là vous vous posez la bonne question il ya aussi cet aspect là en tout cas quoi qu'il en soit vous nourrissez vous continuez à nourrir votre petit bébé votre petit projet votre vos ressources dans votre coeur vous tenez le coup dans le sens je tiens je tiens bon même si on même si on essaie de m'influencer ça marchera pas donc là pour l'instant vous démarrez la journée plutôt décidés à atteindre quelque chose décidez donc quel que soit ce bouleversement il vous conforte dans l'idée de que ce que vous nourrissez va vous emmener loin vous voyez et qu'est-ce qui se passe badaboum cavalier de cavalier de coeur voilà quelque chose vous est offert quelque chose vous est offert quelque chose qui vous rappelle évidemment le passé qui vous rappelle c'est pas forcément quelqu'un du passé pour certains oui ce sera clairement quelqu'un du passé qui vous propose je vais pas dire une réconciliation mais oui ça peut un petit peu sonner mais à coup le pas ah je me suis pas bien comporté tu te souviens il y a 5 ans du coup j'ai changé le bouleversement peut aussi venir de cette personne quelqu'un qui vient vers vous en étant bouleversé en tout cas quoi qu'il arrive vers vous et même si ce qui a valé de coupe c'est vous il y a quand même l'idée de quelque chose qui vous rappelle à à la possibilité de l'amour à la possibilité du partage on en parlait je ne sais plus si c'était pour aujourd'hui ou pour hier tout semble possible là vous êtes dans une situation où rien ne vous détournera de votre chemin non vous ne voulez plus habiter dans ce village pourri avec que des consanguins non maintenant vous voulez aller là-bas avec votre coeur et vos économies vos ressources et fatalement bon ben voilà quoi qu'il arrive rien ne vous détournera de votre truc mais voilà il y a ça il y a quelque chose qui soit vient du passé ou soit vous rappelle quelque chose du passé qui arrive qui se présente soit c'est votre disposition soit vous êtes en train de vous dire hé mais en fait j'ai tout ce qu'il faut il faut peut-être que je me mette en situation de ce que je vise donc est-ce que c'est vous ce cavalier de coupe est-ce que c'est vous qui vous mettez peut-être sur votre 31 pour commencer à vous montrer tel que vous à sortir finalement de ce néant dont vous parliez tout à l'heure est-ce que c'est vous ce cavalier de coupe vous me direz si vous voilà si personne vient vers vous si vous n'avez pas une nouvelle qui vous rappelle quelque chose de vraiment sentimental ou de vraiment affectif il se peut que ce soit vous ce cavalier de coupe c'est vous qui reprenez de nouvelles dispositions un peu genre bon ben je vais me représenter au monde je me prépare à me représenter au monde je suis prêt prête à me représenter au monde donc c'est peut-être ça cette tour aussi est-ce que vous êtes en train de vous mettre en marche vers votre rêve finalement donc c'est peut-être ça peut-être vous allez vous regarder un jazz vous allez vous dire merde purée j'ai des racines comme ça euh ouais mais en même temps tu m'étonnes je m'habille avec des trucs troués bon ça c'est moi comment veux-tu que je pêche au enfin bon bref là excuse-moi je suis obligée d'être légère parfois parce que je suis obligée d'être légère pour donner des exemples plus concrets en tout cas une fois cette période de sentimentalisme passé ben vous vous sentez bien vous vous sentez euh se sentir bien à ce à ce d'épée c'est pas je me sens bien c'est vous voyez dans son cerveau c'est un escargot mais en même temps un escalier et en même temps elle fait des maths c'est ok j'ai tout capté j'ai tout capté j'ai tout capté c'est l'as d'épée le fait aussi d'avoir la preuve d'avoir des signes moins mystique que pas aussi mystique que si c'était j'ai envie de dire un as de bâton par exemple bon avec l'as de bâton on peut être tenté de trouver une résonance n'importe où là avec l'as d'épée vous soit vous êtes en mesure de faire briller vos lumières vos lumières internes c'est à dire soudain dire bon bah ça y est j'ai compris quelle action je dois mettre en branle parce que j'ai fini un travail d'analyse maintenant je suis dans la synthèse j'ai compris quelque chose je suis apte à développer quelque chose à développer quelque chose de nouveau à développer ma nouvelle théorie j'ai envie de dire ma nouvelle théorie sur les événements cette de bâton bon c'est plutôt une carte de persistance et là on ne vous voit pas du tout persister on vous voit vous ah bah oui mais ça c'est vous recentrer sur oui c'est ça vous il y a beaucoup de transcendance demain on commence par la tour l'as d'épée vous canalisez plutôt que d'aller ruer dans les brancards avec tout ce renouveau parce qu'il y a du renouveau qu'il vienne de l'intérieur ou que ce se passe dans votre dans votre sentiment dans vos sentiments vous finissez la journée dans l'obligation de vous canaliser pas aller trop vite non faut pas aller trop vite voilà il ne faut pas aller trop vite c'est ça vous dites ok j'ai fait synthèse j'ai fait synthèse sur un passé qui m'a bouleversé je suis bouleversé mais je pense que c'est plutôt positif parce que vous êtes poussé à continuer sur votre lancée vous voyez donc demain éclairci vous êtes éclairé peut-être que l'extérieur vous aide vous donne la preuve que vous êtes sur le bon chemin maintenant attention pas de promesse c'est pas parce qu'un cavalier vient vous voir qu'il faut se marier avec oulala non ce que je veux dire c'est l'extérieur vous prouvera je pense demain que vous êtes sur la bonne voix que le voilà je ne serai pas étonné que ces prochains jours le 3 d'épée et le 5 de coupe disparaissent de de nos dos de deck voilà normalement bon cette carte c'est je persévère j'y suis pas encore mais j'y serai et là elle elle persévère dans son coeur voilà il y a une résonance avec le 4 de pentacle j'ai fait synthèse j'ai compris où est la prochaine étape ou quelque chose dans le genre déjà c'est très positif d'avoir ce sentiment d'avoir fait synthèse c'est à dire qu'on sort de l'analyse donc si on sort de l'analyse on a moins d'efforts à faire pour mettre le passé de côté vous voyez on a vous voyez je pense que l'extérieur va vraiment contribuer à ce que vous vous sentiez mieux plus apaisé par rapport à vos envies à vos objectifs vous allez vraiment voir de l'extérieur quelque chose vous confirmez que vous êtes sur le bon chemin et il ne s'agit pas d'être influencé parce que vous ne l'êtes pas d'accord vous ne serez pas influencé par l'extérieur mais ça fait quand même du bien parfois d'avoir des petites voilà des petits clins d'oeil de l'univers pour dire eh ben oui c'est ça je j'ai pas fait exprès mais il se trouve que ça arrive justement au moment où j'avais besoin que telle chose arrive vous voyez ce que je veux dire bon alors par contre pour la semaine on est tombé sur la puissance du grand hop à la troisième place et tout cela tend vers qu'il meille l'épousé donc ce que dit Lee King n'est pas très très gentil à entendre ce targuet de sa puissance conduit à des complications comme le montre l'exemple du bouc qui se heurte à une haie et s'y prend les cornes tandis que l'homme vulgaire qui possède le pouvoir se laisse énivrer par son succès l'homme noble n'agit pas ainsi il demeure conscient du danger qu'il y a à vouloir pousser plus avant quelles que soient les circonstances et il renonce à temps à déployer ouvertement sa force en fait il y a une mise en garde contre le fait de vouloir forcer le destin vous voyez on dit si vous forcez vous allez vous coincer les cornes c'est l'image donc ça c'est le conseil de la semaine l'homme vulgaire agit en usant de force l'homme noble n'agit pas ainsi continuez dangereux ne forcez pas les choses s'il vous plaît on commence déjà lundi à comprendre d'où vient ce conseil peut-être que l'extérieur va vous donner envie d'exploser d'un seul coup vous voyez il y a ce risque aussi le risque d'être un petit peu échaudé un bouc c'est Heurstein et s'il prend les cornes donc il y a un fort encouragement pour la semaine à ne pas utiliser la force parce que il se trouve que cette semaine cela n'est pas nécessaire d'autant plus que l'on va vers l'épousé c'est à dire que l'épousé comment vous expliquez cet exagrame c'est l'épousé c'est un petit peu une promesse de se débarrasser de ce qui de ce qui n'est pas éternel donc l'épousé montre un risque de en gros on vous dit ne vous battez pas parce que de toute manière vous vous battez comme contre si vous vous battez vous entre guillemets non je ne dis pas il faut être mou et ne pas se défendre quand c'est nécessaire ne vous battez pas pour quelque chose qui est voué de toute manière à s'interrompre à s'arrêter qui n'est pas éternel par exemple si vous êtes en séparation et que vous êtes encore en train de vous engueuler on vous dit passez de semaine ne vous engueulez pas parce que de toute manière à quoi bon vu que vous savez que c'est terminé vous voyez il y a des choses comme ça qui vous indiquent que cette semaine vous devez rester noble entre guillemets bon des fois on dérape on a beau ne pas aimer la vulgarité des fois on gueule un coup c'est obligatoire mais là le conseil de cette semaine c'est non les choses pour lesquelles vous vous battez sont des choses qui ne sont pas essentielles les choses qui vont vous donner envie de sortir de vos gonds sont vulgaires ne collaborez pas à la vulgarité c'est ce qu'on vous demande cette semaine ok pour passer une bonne semaine cela dit là c'était le tirage pour lundi je reviendrai demain pour mardi évidemment donc en même temps on est en début de semaine donc c'est forcément un petit peu plus actif radioactif que c'est vrai qu'on a quand même eu un très beau tirage de très beaux tirages ces derniers jours c'est le jour de week-end donc on verra je vais continuer à vous faire les vidéos des signes aussi je me disais si vous avez des idées de tirage normalement sous peu je vais avoir un nouveau jeu qui s'appelle c'est le grand jeu madame le normand qui m'interpelle depuis longtemps je me le suis offert et je l'utiliserai bien non pas pour faire du quotidien mais pour faire des questions donc si l'un d'entre vous a une question qui serait intéressante pour le général pas une question trop perso ben soumettez-les moi parce que j'ai bien envie de tester ce nouvel oracle voilà pas pour le quotidien ça me semble assez dense mais pour voilà pour des questions que moi-même je ne me pose pas raison pour laquelle je vous propose de m'en soumettre voilà bon j'espère que ça va aller que vous avez compris là où je voulais vous emmener très clairement parce que c'est vrai que voilà ce tirage est un peu surprenant je trouve pour un lundi je le trouve dense en fait donc peut-être peut-être parce qu'on a eu des énergies très très love love et très très douce je trouve ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps ces derniers jours donc peut-être que là le retour à une certaine rudesse me déstabilise un peu donc vous me direz voilà je vous dis à bientôt armoire à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501